Belgique, une entreprise veut cultiver 5 tonnes de cannabis pharmaceutique légalement. Cannabis l'entreprise Randoquan attend l'autorisation du cabinet de la ministre de la Santé pour commencer sa culture. HTTPS 2.0.1.20 MN. FR-5BQJN6LRHW0NCOLUNEFIFG-310×190 SOULIGNEMENT PLANTE CANNABIS IMAGE ILLUSTRATION Le Limbourg, une ville francophone de Belgique va peut-être accueillir la première plantation de cannabis thérapeutique légal, rapporte le show. L'entreprise Randoquan, créée par Joe Reeve en vainquant Roy Esteven Peter, envisage de produire légalement 5 tonnes de cannabis par an. La plantation qui sera établie sur un terrain de 15 hectares sera la première de ce genre en Europe continentale, doublée d'un centre de recherche dans le domaine du cannabis thérapeutique. Bien que l'espace mis à la disposition de la plantation soit conséquent, Randoquan ne sera autorisé à exploiter qu'une surface d'un hectare en plus des locaux, pour la culture, la transformation, la recherche et de l'activité administrative. Une valeur ajoutée. Les deux associés qui ont déjà trouvé des investisseurs pour financer leurs projets, s'inspirent de la société Bedroquan qui emploie les mêmes normes que les compagnies pharmaceutiques. Nous nous considérons comme une entreprise de biotechnologie et la production de notre valeur ajoutée passe par le développement de nouvelles semences, a déclaré Esteven Peter au quotidien. Le feu vert entre les mains de la ministre de la Santé. L'entreprise dont les plans de construction du centre de recherche et de de la plantation ont été validés n'attend que le feu vert du cabinet de la ministre de la Santé pour Donne, et, le premier coup de pioche. Si la loi est révisée, leur activité deviendra alors légale, le cadre juridique en vigueur sera donc adapté. 16 pays européens autorisent déjà la vente de cannabis en pharmacie. En Belgique, seul le produit Sativex, un spray buccal à l'extrait de cannabis, est vendu sur ordonnance aux patients atteints de sclérose en plaques et remboursé par la Sécurité sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada